Musique Ça fait plaisir de te revoir l'ami, je pensais que t'étais parti faire le con avec tes potes Ouais non, je me suis pris des murs, j'ai un peu trop monumental, je pense que je vais calmer le jeu Ouais, malheureusement c'est comme ça qu'on s'en rend compte, mais bon, que puis-je faire pour toi ? Bah tu sais, quand on s'enfilait cette quille de rouge, je me suis dit que c'était pas si mal quand même comme truc Puis je me suis demandé comment c'était fait Et donc tu viens pour que je t'explique Parfait, mais dites-toi bien une chose, c'est que le vin c'est pas si facile à faire, c'est pas comme dans les émissions de Mayté Sous-titrage ST' 501 Non, le vin c'est quand même pas si facile à faire que ça Et en plus, ça dépend du vigneron, de la région ou du vin voulu Je vais te faire un petit peu sur ce qui se passe généralement, que tu comprennes le principe Après, il y a des procédés qui peuvent s'ajouter comme il y en a qui peuvent disparaître Ouais, je comprends, tu fais pas du blanc comme tu fais du rouge Exactement, mais avant de faire n'importe quel vin, il faut que t'arrives à récolter des raisins les plus qualitatifs possibles C'est-à-dire avoir une maturité optimale Mais chaque partie de la baie a une maturation différente La pellicule doit être assez mûre pour avoir développé assez de tannins et d'anthocyanes Ce sont les molécules responsables des arômes du cépage Les arômes variétaux ou les arômes primaires Si t'as pas suivi, tu peux toujours aller voir ici Et c'est l'association de ces deux molécules qui donne la couleur et la structure à ton vin Il faut aussi que la pulpe ait un rapport sucre-acide optimal C'est-à-dire un taux de sucre maximal qui te donnera ta concentration d'alcool Et une acidité correcte pour que ton vin se tienne bien dans le temps Les pépins, quant à eux, ne doivent pas être trop mûrs Car ils vont développer ce qu'on appelle des tannins durs Ce qui donne un côté végétal et un stringent à ton vin L'astringent, c'est la sensation de sécheresse dans ta bouche T'es comme du thé froid Le talent du vigneron sera de prendre en compte tous ses paramètres Pour pouvoir vendanger quand le raisin sera le plus qualitatif possible pour le vin voulu Ouais, mais ton vigneron, il sait ça comment ? Il le goûte, ton raisin ? Oui, t'as raison, avant vendange, il faut déguster les baies assez souvent Et faire des analyses pour découvrir les taux de sucre et d'acidité Tu peux aussi déterminer le taux de sucre des raisins à la parcelle grâce à un réfractomètre C'est une sorte de petite lunette où tu mets le jus de raisin à côté et tu regardes de l'autre C'est simple Observer sa récolte tout au long de l'année est aussi primordial Car elle permet de déceler les foyers de maladie et de pourriture Qui pourront donner des mauvais goûts à ton vin La qualité sanitaire, c'est quand même super important Ouais, mais normalement, ils protègent bien leurs vignes avec leurs gros tracteurs Oui, il y a des traitements dès l'apparition des premières feuilles Que ce soit en conventionnel, en bio ou en biodynamie Ça on en parlera plus tard Mais chaque traitement est important Ils sont différents mais tous efficaces parce que certaines maladies, si elles ne sont pas traitées Peuvent détruire l'intégralité de ta récolte Sans compter la météo, la grêle, les coups de chaud, etc Et là, t'as la fou mal Ok d'accord, mais maintenant que ton raisin il est en cave, t'en fais quoi ? Pour les vins rouges, ça se passe à peu près comme ça A l'arrivée, la vendange est égrappée Ça veut dire qu'on enlève la rafle pour éviter un côté trop végétal Ensuite, les baies sont foulées Éclatées si tu préfères Pour qu'une fois en cuve, elles puissent baigner dans leur jus Il se formera une couche de baie au-dessus du jus qu'on appelle le chapeau de mar On laisse macérer le tout un petit moment En faisant une à deux fois par jour ce qu'on appelle un remontage C'est une action qui consiste à pomper le jus en bas de la cuve Pour le renvoyer par au-dessus afin de casser le chapeau de mar Les baies seront alors remis en suspension Pour extraire un maximum d'arômes et de couleurs Certains vinificateurs peuvent utiliser des enzymes Afin d'aider à cette extraction Mais je suppose que tu fais pas du vin uniquement en remuant du jus de raisin pendant des jours Tu as raison, il faut mieux que le jus fermente C'est de loin l'étape la plus importante de la vinification D'après l'organisation internationale de la vignée du vin, l'OIV Le vin est exclusivement la boisson résultante de la fermentation alcoolique complète ou partielle Foulée ou non du mou de raisin Le mousse est le nom qu'on donne au jus de raisin une fois qu'il a commencé à fermenter En effet, une fois la fermentation alcoolique commencée Les levures présentes sur la pellicule vont commencer à dégrader les sucres pour les transformer en alcool Il faut savoir que pour atteindre 1 degré d'alcool par litre Les levures doivent dégrader à peu près 17 grammes par litre de sucre Cette réaction est dite anaerobie, ça veut dire qu'elle se déroule sans oxygène Les levures produisant du CO2 pendant la fermentation Cependant, ces dernières ont quand même besoin d'oxygène pour fonctionner D'où l'intérêt du remontage Tout est lié ! Une fois le jus de raisin devenu du mou L'OIV permet certaines manipulations Comme l'ajout de sucre, qu'on appelle la chaptalisation Afin d'augmenter le taux d'alcool final Et l'acidification qui permet de corriger l'acidité du vin Mais c'est quand même pas mal réglementé Mais donc une fois que ça a fini de fermenter, c'est bon, t'as ton vin Pas exactement, là encore, ça va dépendre de ton mode de conduite Mais dans tous les cas, va bien falloir que tu te débarrasses de ton mare un jour ou l'autre Pour ça, on va déjà commencer par écouler la cuve C'est-à-dire enlever ce qu'on appelle le jus de goutte C'est ce qui est le plus qualitatif généralement Ensuite, on va envoyer le mare au pressoir en décuvant C'est une étape assez physique parce que généralement Tu dois rentrer dans la cuve et sortir tout le mare de l'intérieur C'est aussi une étape extrêmement dangereuse Car le CO2 produit pendant la fermentation est toujours là Il faut bien faire attention à aérer la cuve avant de rentrer Car beaucoup de gens sont morts à cause de ça Chaud J'imagine qu'à faire du vin, ça se mérite Mais bon, une fois que tu presses, il se passe quoi ? Une fois recueilli, le jus de presse peut être soit semblé au jus de goutte Soit traité différemment Ils sont alors placés soit dans des cuves pour les vins à consommation rapide Soit dans des fûts pour les vins avec un plus grand potentiel de garde C'est là qu'ils vont subir ce qu'on appelle la fermentation malolactique Non mais attends, s'il n'y a plus de sucre, ça fermente comment ? Ce n'est pas à proprement parler une fermentation Mais on observe une dégradation de l'acide malique en acide lactique Ce qui a pour conséquence de diminuer l'acidité du vin Cette fermentation est importante pour les rouges parce qu'elle stabilise le vin Et lui apporte souplé ses rondeurs Un séjour en fût apportera les ormes tertiaires au vin avec un plus gros potentiel de garde D'accord, c'est quand même plus compliqué que je pensais Et pour les blancs, c'est pareil ? Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui On parlera de ça à ta prochaine visite Ça marche, c'est plutôt cool en fait le vin Je reviendrai Allez, ciao Et toi, tu crois que je t'oublie ? T'as pas eu trop de mal à suivre ? Tu connais le baratin habituel, réseaux sociaux, partage, abonnement, bisous bisous Mais je te conseille quand même de rester pour la suite Ce gamin est curieux et je pense que toi aussi Allez, ciao Sous-titrage ST' 501